Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Yamondoneu, albert qui délivre son séance de droit. Ce cours s'adresse principalement aux apprenants de classe de premier, action de communication administrative, action de communication commerciale, comptabilité et gestion, ainsi que les apprenants de classe de fiscalité et informatique de gestion. Aujourd'hui, nous continuons avec notre troisième thème, bien évidemment, qui continue les obligations. Nous avons étudié la notion d'obligation, la classification, la notion de contrat, la classification des contrats, les effets des contrats. Voyons au cours aujourd'hui la responsabilité civile contractuelle dans les cas d'exonération et ses effets. Mais avant de commencer la leçon proprement dite, corrigeant notre devoir de la dernière fois, notre devoir était ainsi intitulé, il fallait rechercher les mots justes pour compléter, n'est-ce pas, ces phases. Je porte à tête un droit et une valeur patrimoniale ou extra-patrimoniale, je suis, point, 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 point. Je m'as à une obligation d'assumer un contrat, je suis, vous mettez le mot juste, par un jugement, je peux ordonner et éviter de faire quelques jours, je suis, quatre, c'est un, parce que déjà réalisé, je découpe directement d'un périlateur, je suis. Voilà l'énoncé de notre devoir clairement définie. Nous passons à la correction. Je porte à tête un droit et à une valeur patrimoniale ou extra-patrimoniale, je suis le dommage. Nous avons vu que le dommage, c'est le fait de porter à tête à une valeur, n'est-ce pas, à un droit d'une personne qui a une valeur patrimoniale ou extra-patrimoniale. Deux, je m'as à une obligation d'assumer un contrat, je suis de la faute. Nous avons vu que la faute, là, n'est-ce pas, c'est une obligation, c'est un banqueur à son obligation d'assumer un contrat et ça constitue dans une faute. Trois, par un jugement, je peux ordonner au débiteur de faire quelque chose. Je suis quoi? L'exécution en nature. Donc, vu qu'il y a l'exécution en nature, il y a l'exécution en pensée. Lorsqu'on ne réalise pas la faute du contrat, alors on va se retrouver en train de l'exécuter en nature. Donc, le jugement qui peut ordonner au débiteur de faire quelque chose, c'est l'exécution en nature. C'est un, parce que déjà réalisé, je découvre directement du fait, je vais faire l'image. Donc, vu que le dommage, c'est tout du fait, j'ai des raccœurs. Aujourd'hui, nous apprenons notre 19e leçon qui porte sur la responsabilité civile contractuelle. Nous verrons l'exonération et les effets. La leçon du jour prend sur l'exonération et les effets, n'est-ce pas, de la responsabilité civile contractuelle. Le déroulement de notre leçon va se faire ainsi selon le plan. Nous présenterons d'abord les objectifs de la leçon, qui nous aideront bien évidemment à dérouler notre leçon. Les plus requis de connaissances préalables que l'apprenant devra avec Isée seront donnés aussi ici. Les situations de problèmes vont nous aider, n'est-ce pas, à capturer l'attention de l'apprenant. Et ces situations de problèmes vont en retirer certaines questions, un questionnement qui va trouver les éléments de réponse tout au long du déroulement de l'activité d'apprentissage, qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'arriver à un exercice d'application en vue de consolider les acquis, n'est-ce pas, de l'apprenant. Et un devoir fait à la maison aussi va permettre, n'est-ce pas, de vérifier et de consolider encore ces acquis. Commençons par les objectifs. Le cours d'aujourd'hui est axé sur deux objectifs majeurs. Il sera question à la fin de cette leçon pour l'apprenant d'identifier les causes d'exonération de la responsabilité civile contractuelle. D'abord, à la fin de la leçon, l'apprenant doit identifier les causes d'exonération de la responsabilité civile contractuelle. Deuxièmement, l'apprenant doit déterminer les effets de la responsabilité civile contractuelle. Nous disons comme objectif, il faut identifier les causes d'exonération de la responsabilité civile contractuelle. Il faut déterminer les effets de la responsabilité civile contractuelle. Comme connaissances préalables, l'apprenant doit ici d'utiliser la définition de la responsabilité civile contractuelle. Vous savez mieux comprendre cette leçon ? Il faut déjà d'abord savoir ce que c'est que la responsabilité civile contractuelle. C'est à partir de la responsabilité civile contractuelle en définition qu'on doit exactement maintenant le contenu, c'est-à-dire les obligations et les effets pour une compréhension plus facile. L'apprenant devra aussi maîtriser la mise en œuvre de la société civile contractuelle. Comment est-ce que la société civile contractuelle est mise en œuvre ? Nous l'avons vu. Nous nous rappelons qu'il y a des éléments qui apparaissent en passant de la société civile contractuelle, vu qu'il y a la faute, le dommage et le lien de causalité, et le lien de causalité. Passons à une situation de problème. Voici une situation de problème qui nous interpelle d'ailleurs. M. Jules est propriété d'un restaurant. Jules précise donc à ses clients que la maison décline toute responsabilité en cas d'accident sousvenu à l'intérieur de son restaurant. Parce qu'il s'est rendu compte que chaque fois que les clients entrent, ils se bousculaient pour avoir les tickets de repas pour manger directement. Jules, il a donc précisé dans l'affiche que la maison décline toute responsabilité en cas d'accident sousvenu dans son restaurant. Cette situation éveille à nous un certain nombre de questions. Déjà d'abord, face à cette situation, il revient ici à nous demander ou alors à nous dire, comment est-ce qu'on peut déterminer les limites de la responsabilité civile contractuelle? Une autre question va aussi éveiller notre esprit ici, qui c'est d'indiquer les effets qu'entraînent la responsabilité civile contractuelle. Si M. Jules a un contrat avec ses clients d'acheter à manger contre un ticket au vu du grand nombre d'entre eux, l'esprit des clients, il leur précise quand même que, en cas de musculaire, en cas d'accident, la société décline toute responsabilité. Ça nous amène à nous demander que, est-ce que les limites de la société civile contractuelle peuvent être déterminées ici? Et ensuite, quels sont les effets, n'est-ce pas, que peuvent entraîner les sociétés de la société civile contractuelle? Cet ensemble de questions, bien évidemment, vont trouver des éléments de réponse tout au long du développement de notre leçon. Le débiteur peut dégager sa responsabilité s'il prouve que l'une exécution du contrat provient d'une cause étrangère. Le débiteur peut dégager sa responsabilité s'il prouve que l'une exécution du contrat provient d'une cause étrangère. Nous savons que, lorsque nous entrons en contrat, nous sommes responsables. Les deux parties sont responsables, vice-versa. Il y a le débiteur, il y a le créancier. Le débiteur peut donc dégager sa responsabilité à condition de faire quoi? De prouver que le contrat n'a pas été exécuté et que ce n'est pas de sa faute, mais plutôt d'une cause étrangère. Après cette brève introduction qui nous amène à voir à présent les causes d'exonération ou encore les limites, parce que lorsqu'on parle de cause d'exonération, il faut savoir ici que ce sont les limites de la responsabilité civile contractuelle. Ici, il y a deux causes qu'on peut regrouper en deux groupes. D'abord, les causes légales et les causes législatives. La responsabilité civile contractuelle se limite dans les cas légaux et dans les cas législatifs. Commençons donc par voir les causes légales. Dans les causes légales, nous avons la force majeure, le fait d'un tiers, la faute du créancier, qui peuvent limiter la responsabilité civile contractuelle. Les causes légales, nous avons dit la force majeure, le fait d'un tiers, la faute du créancier. Parlons de force majeure, c'est quoi la force majeure? Il faut noter que la force majeure, c'est tout événement extérieur, irrésistible, imprévisible, qui rend impossible d'une manière absolue et permanente l'exécution d'une obligation. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Nous avons l'effet de la nature. Prenons un exemple. Par exemple, la pluie, les inondations, la neige, les débats, les gênes, les graines et des vents forts qui souffrent souvent généralement et peuvent engendrer des conséquences terribles. Par exemple, M. Thuyot décide de construire une maison, il est architecte, il décide de construire une maison à M. Falaman. M. Falaman lui a donné le plan et le défi et tout ce qu'il faut. M. Thuyot, après avoir terminé la charpente, fait un travail excellent en couvrant avec une toiture. Deux jours après, quand il se rend sur le chantier, il vient se rendre compte que la forte pluie qui était tombée a enfonné toute la toiture, n'est-ce pas, qu'il avait installée. Et ça, c'est un cas de force majeure. Il avait pourtant pris toutes les dispositions pour que la toiture soit bien fixée. Mais avec la force du vent et de la pluie, la toiture a dû s'arracher. On parle donc d'un fait de la nature. Ça fait une pluie, ça fait une domination qui peut décruire, n'est-ce pas, et ça vient donc frelater, n'est-ce pas, le contrat entre les parties. Il y a aussi l'effet de l'homme qui peut avoir une force majeure. Par exemple, la grève, un incendie, un vol, la guerre, la bavot, les maladies, les accidents, etc. constitue aussi une force majeure qui est quoi? Une limite au principe de la liberté, n'est-ce pas, au principe de la responsabilité s'il y a le contrat actuel. On peut gréver et ça commence à avoir un impact, n'est-ce pas, sur le contrat. Par exemple, si un contrat avait été signé pour une éducation successive, on sait bien ce que c'est qu'un contrat une éducation successive, il va, n'est-ce pas, sauf que l'objet dans le temps. Si un contrat avait été signé pour une éducation successive et que le contractant, par exemple, grève, vous voyez que ça va entacher, le délai ne sera plus le même, ça va entacher le temps qu'il devait travailler, ne pourra plus être rattrapé parce qu'il y aura le délai qui sera atteint. Dans la force majeure, trois événements vont attirer votre attention. Nous notons d'abord qu'un force majeure d'événements doit être extérieur au débiteur. Par exemple, un pneu qui éclate ne permet pas de dégager la responsabilité du chauffeur puisque le chauffeur, en roulant, a contrôlé ses pneus. Il peut arriver que le chauffeur éclate et le chauffeur n'est pas responsable. Donc, un pneu qui éclate ne permet pas de dégager la responsabilité du chauffeur. La force majeure possède un événement irrésistible. Irrésistible pourquoi passerait impossible à résister à un phénomène naturel tel que le tremblement de terre, par exemple. Donc, en matière de force majeure, il faut que l'événement soit irrésistible. On prend le cas du tremblement de terre. Il faut enfin que l'événement soit comment? Imprévisible. C'est-à-dire qu'au moment de la conclusion du contrat, on ne s'attendait pas de manière imprévue que cet événement arrive. Et là, on parle d'un événement imprévisible. Voici les trois éléments, n'est-ce pas, qui nous permettent de réunir ici la notion de force majeure. La force majeure est un événement extérieur militaire, un événement irrésistible et un événement imprévisible. Passons maintenant au fait d'un tiers. Le fait d'un tiers. Il faut s'y arriver que le contrat, la responsabilité civile contractuelle, soit limité du fait d'un tiers, c'est-à-dire de quelqu'un d'autre. C'est l'acte émanant d'un tiers, n'est-ce pas, qui dégage la responsabilité du débiteur à la condition qu'il soit imprévisible et commun, irrésistible. Le fait d'un tiers, nous notons que c'est l'acte qui émane, c'est-à-dire qui débouche, d'un tiers qui vient d'un tiers et qui dégage la responsabilité du débiteur à condition qu'il n'y ait quoi? Deux éléments. Imprévisibilité, irrésistibilité. Venons l'exemple d'une personne qui est poussée par une autre sur le train. Ça, c'est le fait d'un tiers. Vu que nous-mêmes ne pouvons pas aller sur le train, alors lorsqu'on se fait pousser, on tombe sur le train. Alors là, il s'agit, n'est-ce pas, d'une force par exemple qui est venue sur le fer d'un tiers. D'une force qui est venue sur le fer d'un tiers. La faute du créancier. Il faut aussi s'avérer que le créancier soit autif. C'est le fait de mettre dans le débiteur hors de cause et de libérer de ses obligations. La faute du créancier libère le débiteur en le mettant hors de cause et de libérer effectivement de ses obligations. Le créancier qui passe son acte dans l'exécution est possible, doit en supportant des conséquences et ne peut donc se plaindre de la défaillance du débiteur. Lorsqu'on est créancier et que nous rendons l'exécution impossible, on doit en supportant des conséquences. Et on va faire quoi? On ne peut donc pas aller se plaindre chez le débiteur. Le débiteur devient en ce cas défaillant. Nous prenons un exemple. Lorsque nous construisons, restons peut-être dans le cadre de la construction d'une maison, lorsque vous avez engagé un maçon pour vous placer les carreaux ou alors le carreleur, il met ses carreaux et il vous précise quand même qu'il ne faut pas encore manger sur ses carreaux. Mais vous mettez quand même le temps ou alors vos enfants trouvent le temps de jouer au petit manœur. Il vient monter sur le carreau une fois que le carreau est tourné le dos. Les carreaux se cassent. Le carreau a fait son travail en posant les carreaux passés. Et il vous a précisé que ça n'allait pas pour ses chiffres, ça n'allait pas monter dessus. Vous voyez donc que la faute vient de vous-même et non du débiteur. Ça désengage donc le débiteur. C'est vous maintenant qui êtes responsable, n'est-ce pas, de l'exécution ou alors de l'exécution mal faite de ce travail parce que vous l'avez fait fait ce que le carreleur a dit. Ça conduit donc que le créancier qui fait son acte contre l'exécution impossible doit supporter les conséquences. Et le créancier en ce moment où il doit remplacer les carreaux passés et non son carreleur. C'est la faute du créancier. Ça, c'était pour les causes légales. Passons à présent aux causes législatives. Dans les causes législatives, nous avons la clause limitative de responsabilité, la clause non responsabilité, la clause pénale. Voyons donc tout à tout ces trois clauses. Commençons par la clause limitative de responsabilité. Lorsqu'on parle de clause limitative de responsabilité, c'est celle-là qui fixe le montant minimum des dommages et intérêts qui pourront, n'est-ce pas, être reversée par le débiteur au créancier en cas d'exécution fauteuble ou alors en cas d'une exécution fauteuble du contrat. Nous disons que la clause limitative de responsabilité, n'est-ce pas, si cette clause qui fixe le montant maximum des dommages et intérêts qui pourrait être versée par le débiteur au créancier en cas d'une exécution fauteuble du contrat. C'est le cas du transport aérien. Par exemple, lorsqu'on n'a pas exécuté correctement son contrat, alors on se retrouve à une clause limitative de responsabilité. La clause de non responsabilité, c'est celle-là qui supprime l'obligation de réparer le préjudice matériel résultant de l'exécution d'un contrat. Nous disons que c'est la clause qui supprime l'obligation de réparer le préjudice lorsqu'on fait une gestation fauteuble. Il faut bien le réparer, mais cette clause est supprimée dans l'obligation de réparer le préjudice matériel résultant de l'exécution d'un contrat. Il faut noter donc que cette clause n'est pas valable en cas de dommage à une personne. Par exemple, le monsieur ou encore la tête ou la personnalité. Lorsqu'on parle de monsieur à tête ou de la personnalité, il ne s'agit pas d'une clause de non responsabilité. Notons aussi encore la clause pénale. Dans la clause pénale ici, c'est celle-là qui fixe de manière compétente, c'est-à-dire de manière libre et par l'avance les dommages et intérêts du débiteur en cas d'une exécution du contrat. Lorsque les parties ont un contrat s'asseignent, elles prévoient toujours une clause pénale qui va venir fixer de manière compétente et à l'avance les dommages et intérêts d'une par le débiteur en cas d'une exécution du contrat. On vous a donné un contrat, n'est-ce pas, de réalisation d'un chantier pour créer un espace vert pour mettre des fleurs et en venir. Alors là, vous n'avez pas pris les espèces de fleurs qu'on vous a demandé, vous n'avez pas choisi les bons matériaux, vous n'avez pas choisi, n'est-ce pas, la tête qu'il faut pour faire gêner ces fleurs, alors vous avez mal réalisé votre contrat. Et là, on va vous imposer une clause pénale qui va venir fixer de manière compétente, les dommages intérêts, dû par le débiteur ou qui n'allait pas l'exécution du contrat. Et cette clause généralement permet d'éviter le procès, c'est pour ça qu'on a mentionné dans le contrat. En cas de une mauvaise exécution ou une exécution du contrat, qu'est-ce que nous prévoyons, nous, les parties, qui va venir nous fixer de manière compétente sur la clause. Donc, nous passons à présent aux effets de la responsabilité civile contractuelle. Après les limites, évidemment, nous n'avons qu'ils étaient d'ordre légal et d'ordre législatif. Passons à présent aux effets de la responsabilité civile contractuelle. Parlant des effets, trois points suscitent notre attention ici. Il s'agit des dommages intérêts, de la résolution ou de la résignation du contrat et de l'exécution foncée. Les effets porteurs sur les dommages intérêts, la résolution ou la résignation du contrat et l'exécution foncée. Les dommages intérêts. Dans les dommages intérêts, le créancier, pour obtenir l'exécution en matière de l'obligation, recherche une compensation par équivalence financière en recours à un dommage intérêts. Mais il faut noter que c'est que les dommages intérêts, tout simplement, c'est la compensation financière, n'est-ce pas, que le créancier, n'est-ce pas, réclame, n'est-ce pas, à vue d'un contrat qui a été mal exécuté ou inexécuté. Donc, pour entrer dans ces doigts, le créancier, le mal d'obligation, n'est-ce pas, l'obligation, il y a une recherche une compensation qui va venir, n'est-ce pas, équivalent financièrement, n'est-ce pas, le contrat qui a été mal exécuté. On va parler de l'obligation intérêts, l'obligation de l'obligation. La résolution ou la résiliation ? La résiliation ou la résolution du contrat. Commençons par la résolution. La résolution, ici, c'est que le co-contractant qui est victime de l'inexécution de l'obligation, c'est-à-dire que le co-contractant est victime, son obligation n'a pas pu lui exécuter de l'un de l'autre. On peut demander à la justice, n'est-ce pas, la résolution du contrat. Et la résolution produit, donc, pour la suite, un anéantissement rétroactif du contrat. Donc, on va revenir sur le contrat et on va voir à quel niveau est-ce que, n'est-ce pas, le co-contractant a été victime ou alors son obligation n'a pas été respectée. Et on va donc parler de résolution. Donc, la résolution permet, ici, le co-contractant qui est victime de l'inexécution d'obligation de demander à la justice une résolution du contrat. Quant à la résiliation, ici, c'est lorsque le contrat à exécution successive, lorsqu'il s'agit d'un contrat à exécution successive, on a vu que les contrats à exécution successives se font, n'est-ce pas, dans le temps, à l'exemple d'un contrat de location qui finit et on peut le remuner. Lorsqu'il s'agit d'un contrat à exécution c'est ceci. Le rebours pour mettre le fond à ce type de contrat est la résiliation. On entend souvent parler en cas de location. J'habite dans une maison, j'ai signé mon contrat avec mon bailleur pour un an. Alors, j'ai passé les un an ou alors je ne vais pas terminer les un an, je veux partir parce qu'on m'a affecté ailleurs. J'ai décidé donc de résilier le contrat. Donc, comment avoir avec mon bailleur, je vais partir et il sera qu'ils sont venus de résilier le contrat. Vous connaissez le cas des contrats d'abonnement. Par exemple, avec MTN, Capitaine, sans résister bien sûr. Lorsque nous souscrivons à un forfait sur notre téléphone chat, quand nous le faisons, après on se met à nous d'éviter du crédit. Nous appelons vite le service qu'il y a pour dire, nous voulons résilier le contrat que nous avons pris avec vous parce que ça nous prend plus de crédit que nous le pensions. Alors, le service qu'il y a pour vous demander, c'est qu'il faut pas vous dire ce qu'il faut faire pour résilier ce type de contrat. Donc, la résiliation ici permet, n'est-ce pas, aussi, une exécution simplement de faire disparaître l'attachement contractuel pour l'abonnement. L'exécution foncée. L'exécution foncée, c'est le fait de confronter un débiteur qui n'exécute pas son obligation. On fait confronter un débiteur qui n'exécute pas son obligation et le créancier demande au juge de contraindre à l'exécuter en lui rappelant notamment les thèmes de son engagement. Exemple, l'exécution foncée de saisie suite à une obligation de donner. Lorsque vous devez, par exemple, de l'argent à quelqu'un, vous savez, s'il y a un contrat, vous devez de l'argent et vous ne voulez pas vincer, on va donc faire une exécution foncée. On va donc décider peut-être de saisir un nouveau bien, n'est-ce pas, pour pouvoir renoncer votre créancier. Il s'agit donc d'une exécution, pour certains cas, de non-respect du contrat. Arrivé au terme de notre étude du jour, nous avons vu que la responsabilité civile contractuelle est l'obligation de faire ou alors l'obligation faite à une partie de réparer le dommage posé à l'autre partie par son lieu d'exécution du contrat. Nous avons aussi vu qu'elle connaît des limites et produit tout de même des effets. Entre autres, nous avons vu comme limites l'issue des causes légales telles que la force majeure de faire d'un tiers de la faute du créancier et des limites issues aussi des causes législatives telles que la clause limitative de responsabilité, la clause de non-responsabilité et la clause pénale. Nous avons aussi vu que la responsabilité civile contractuelle a voulu faire des dommages et intérêts lorsqu'on vous compense financièrement pour être distribuée, la résolution, la résignation du contrat ou encore l'exécution foncée pour les limites récancitants. Passons à un exercice d'application pour voir si nous avons réellement compris notre proposition. L'expression, premièrement, de définir cette notion de force majeure exécution foncée. 2. L'acte émanant d'un tiers dégâts de la responsabilité du débité à condition qu'il soit... et... et... déterminer l'intérêt de la cause pénale car indiquer la conduite atteignée au créancier dans le cas où le débité n'accomplit pas son obligation. L'énoncé du bébois étant clairement défini, nous passons à la correction. La force majeure, nous avons vu que c'est un événement extérieur irrésistible, imprévisible qui rend quoi impossible d'une manière absolue et permanente l'exécution de l'obligation. Et l'exécution foncée, nous avons vu que c'est la procédure par laquelle le créancier demande au juge de contraire, c'est-à-dire de forcer, d'obliger le débité à exécuter à s'exécuter en lui rappelant notamment les termes de son engagement. Donc, c'est ça l'exécution foncée. Deuxièmement, l'acte qui est mandant tiers dégage la socialité du débité à condition qu'il soit irrésistible et imprévisible. Ce sont les buts qu'il fallait remplacer. On dit que l'acte qui est mandant tiers dégage la socialité du débité à condition qu'il soit irrésistible et imprévisible. Trois, l'intérêt de la cause pénale résiste dans le fait que la cause pénale fixe de manière complète et pas à l'avance, mais dommage d'intérêt dû par le débiteur en cas de l'exécution du contrat. Quatre, quatrième réponse, dans le cas où le débité n'a compris pas son obligation, le créancier peut demander à la justice une résolution du contrat, ou encore faire simplement disparaître l'engagement contractuel pour l'avenir que nous avons appelé la résiliation. Il faut aussi demander au juge de contraindre l'exécution, en lui rappelant notamment les termes de son engagement et non pas l'exécution forcée. Il faut aussi rechercher une compensation par équivalence, à-dire financière, à travers un recours à l'hommage d'intérêt. Voici un devoir faire la maison. Dis à quoi consiste la clause limitative de responsabilité. Deux, identifier les trois éléments qui caractérisent la force majeure. Troisième question, démontrer comment la faute du créancier peut libérer le débiteur de ses obligations. Voilà ce devoir à faire à la maison. La réalisation de cette leçon a été judicieuse grâce à certains éléments bibliographiques tels que l'exécution des thèmes de l'édite 13e édition d'Alors, dans lequel nous avons toutes les définitions. L'ouvrage Voix Premières, STT, de l'Ouverance, 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 l'Ouverance et l'Ouverance, l'Ouverance et l'Ouverance, l'Ouverance, l'Ouverance et l'Ouverance, l'Ouverance et l'Ouverance, l'Ouverance et l'Ouverance, a été aussi un atout favorable pour nous, n'est-ce pas, pour la réalisation de cette leçon. Bien évidemment, le programme civil, 111e édition, 2012 d'Alors, nous a permis de voir ensemble les articles et l'espoir à les éléments de moi qui nous ont intéressés tout au long de cette leçon. Ainsi s'achève l'autre 19e leçon. L'autre prochain leçon porte sur la responsabilité civile délictuelle. L'Ouverance 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 L'Ouverance